Ils sont venus admirer la guêpe. La championne d'épée porte drapeau de la France aux derniers Jeux Olympiques. Elle est venue leur parler incivilité dans le sport. Laura Flessel était à La Rochelle ce mercredi. En dehors des pistes d'escrime, l'athlète française est engagée dans la lutte contre les discriminations dans le sport. Elle souhaite généraliser les bons comportements en prenant exemple notamment sur sa discipline, l'escrime. On a cette rigueur. On a des cartons jaunes, cartons rouges. Très peu de cartons noirs sont donnés. C'est vraiment expulsion. Et quelque part, on a ce plaisir d'être ensemble. C'est un sport de combat. Donc forcément, on a envie de gagner. Mais le maître mot, c'est avant tout de se respecter. Dans la région, un observatoire régional des violences existe. Il a par exemple recensé en 2010 75 cas d'incivilité sur les terrains de foot, de rugby, de handes ou de basket. Des insultes, des menaces, des dégradations même, sanctionnées par les instances des différentes fédérations. Mais en Charente-Maritime, une cellule va se mettre en place pour aller au-devant de ces problèmes. C'est d'être présent sur les matchs, c'est d'être présent pendant les entraînements, c'est d'être présent surtout sur la vie du club. Donc avec des messagers, avec des gens qui vont être formés aussi pour ça et qui vont venir au sein du club, au sein des comités. Eh bien, il y a des messages qui vont être passés. Il y a certains moments où il faut peut-être intervenir pour dire attention, là on dépasse les bornes. Et les parents sont appelés à montrer l'exemple. 25 000 plaquettes d'informations et de conseils pour les parents un peu trop excités sur les bords des terrains vont être distribuées dans le département.